Musique Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de ChocMail. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une quiche sans pâte. Alors ça c'est une recette de mon amie Carole. Vous allez voir que c'est super rapide quand vous ne savez pas quoi faire, c'est trop pratique. Allez c'est parti ! Alors dans un grand récipient vous allez ajouter de la farine. Donc là c'est de la farine classique type 55. Ensuite on va y ajouter le lait demi-écrémé. On continue en y ajoutant les oeufs. Ensuite on met du poivre, du moulin, du sel, une pincée de noix de muscade si vous aimez ça dans la quiche c'est toujours bon. Vous pouvez ajouter d'autres petites herbes ou d'autres petites épices. Ensuite vous allez bien fouetter ce mélange. On continue en y ajoutant du comté râpé ou du gruyère ou du parmesan ou un autre fromage râpé que vous aimez. Vous remélangez à nouveau et là votre pâte elle est prête. Ensuite moi j'en ai mis une première partie dans mon fond de plat à tarte. J'ai mis du papier sulfurisé. Vous n'êtes pas obligé mais c'est parce qu'après je trouve que c'est plus pratique pour démouler. Ensuite j'ai ajouté du jambon de poulet et ensuite j'ai versé le reste de préparation de pâte sur le dessus. Ensuite j'ai ajouté à nouveau du comté râpé mais c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en remettre encore. Après j'ai placé au four à mi-hauteur à 190 degrés pendant à peu près 35 minutes. Donc suivant le type de four bien sûr à surveiller, il faut simplement que ce soit bien gratiné et que ça fasse un peu comme une grosse omelette. Donc ça doit vraiment être bien cuit. Voilà donc là il ne vous reste plus qu'à servir avec une délicieuse salade. Franchement c'est simple, c'est très rapide à faire. Ça prend 2 minutes à mélanger et après ça prend 35 minutes à cuire au four. Mais c'est super pratique, ça dépanne parce qu'on a toujours de la farine, on a toujours du lait, on a toujours des oeufs. Donc voilà on peut faire facilement une quiche sans pâte. Ensuite à vous de l'agrémenter, vous pouvez ajouter des petits morceaux d'oignon, vous pouvez remplacer le jambon de poulet par du jambon blanc, du jambon de porc, du jambon d'Inde ou pourquoi pas du bacon ou même encore des lardons. Après vous pouvez ajouter des petits morceaux de courgettes revenus dans un petit peu d'huile d'olive. Voilà on peut vraiment faire ce qu'on veut. J'espère vraiment que cette recette vous plaira. En tout cas merci beaucoup à Carole parce que je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Donc merci beaucoup parce que tout le monde aime ça à la maison. Et voilà c'est super simple et c'est trop bon. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Vous pouvez aussi me joindre sur Facebook en cherchant ChocMail, à me rejoindre sur Twitter en cherchant ChocMailCooking. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501